Les bâtiments qu'on construit ont souvent comme fonction de nous protéger des aléas du climat. Or, la construction des bâtisses amplifie les perturbations climatiques. L'industrie du bâtiment n'est pas très verte. La production des matériaux de construction, par exemple, représente environ 10 % des émissions de gaz à effet de serre à l'échelle de la planète. Et quand vient le temps de nommer les pires matériaux pour l'environnement, la liste est longue. En tête, on a le bardeau d'asphalte, les isolants synthétiques et le ciment, un composé clé du béton. Le problème avec le ciment, c'est que les produits en cuisant entre 1450 et 1650 degrés Celsius, un mélange de calcaire concassé et d'autres matériaux. On atteint ces températures le plus souvent en brûlant des combustibles fossiles. Ou des pneus. Et quand ce calcaire est chauffé, le carbonate de calcium à l'intérieur de la roche libère aussi du dioxyde de carbone. Oh! Le ciment est le matériau le plus consommé dans le monde. C'est un incontournable des chantiers. D'ailleurs, vous vous souvenez de la fave des Trois petits cochons? Le troisième petit cochon, il a construit sa maison en quoi? En briques et en ciment. Pas bête! L'utilisation du béton est carrément généralisée depuis les premiers usages par les Romains il y a 2000 ans. Et si le ciment est si populaire, c'est que c'est un matériau structurel très résistant dont les propriétés sont difficilement égalables. Alors, si on veut verdir nos constructions, est-ce qu'on rêve en couleurs? C'est une industrie qui est quand même très conservatrice, très traditionnelle, qui est toujours très sceptique. On a un travail de sensibilisation à faire. Ça va être un effort de tous les instants. Ça, c'est clair. Mon nom est Gary Bellil. Je suis le chef des opérations ici à Carbicrete. Alors, Carbicrete est une entreprise montréalaise, totalement québécoise, encore en développement, qui a été fondée en 2016 par notre président, M. Chris Stern et M. Murdan Maussan, qui, en collaboration avec l'Université McGill, a inventé la technologie qui est mise en place par Carbicrete. La mission de Carbicrete, comme bien les entreprises aujourd'hui, est de tenter d'apporter un peu notre grain de sel dans les efforts pour l'élimination des gaz à effet de serre. Et puis, Carbicrete spécifiquement l'a fait par l'entremise d'une technologie qui élimine complètement le ciment de la fabrication du béton. Alors, pour fabriquer du béton, le procédé que tout le monde utilise depuis des années, et surtout des produits de béton préfabriqués, on mélange du sable, des agrégats en général, un peu de pierre, avec du ciment et de l'eau. On fabrique des blocs de béton, par exemple de construction, ou des pavés qui vont ensuite aller dans ce qu'on appelle une chambre de cure, une chambre de mûrissement, et puis vont passer environ entre 20 et 24 heures dans cette chambre-là. Béton Carbicrete, au lieu de mettre du ciment, on le remplace par un résidu de l'industrie de l'acier, de la fabrication de l'acier, du métal, qu'on appelle un laitier, mais c'est un résidu de l'industrie métallurgique, qui n'a aucune valeur, en fait, et normalement à 80 % dédiée vers les sites d'enfouissement. Alors, on règle un autre problème en même temps. Le produit est fabriqué avec la même machine, sort, ressemble en tout point à un produit de ciment, est encore fragile, au même titre qu'un produit de ciment 24 heures plus tôt. La différence, c'est que quand on le place dans une chambre de cure ordinaire, on pourrait le laisser là 24 ans, et puis il n'y a rien qui se produirait, parce que la réaction chimique que le ciment produit avec l'eau ne se génère pas avec du laitier. Le secret de la sauce, comme on dit, c'est qu'en injectant du CO2 dans la chambre de cure, à l'entour du produit, là, maintenant, le laitier réagit identiquement un peu avec ce que le ciment a fait, et puis 24 heures plus tard, on a un produit, en fait, qui n'a même plus besoin de passer quelques jours additionnels, il est déjà prêt pour être utilisé. Il a toutes les caractéristiques, au moins aussi bien, même meilleures qu'un produit de ciment. C'est ça, la révolution Kirby-Cuit, c'est qu'on règle trois problèmes en un. On élimine le ciment, qui génère énormément des gaz à effet de serre, et puis on le remplace par un résidu de l'industrie de l'acierie qui s'en allait dans les sites d'enfouissement. On sait que les sites d'enfouissement, c'est un problème en soi. On produit environ 350 millions de tonnes de ce laitier-là par année. Il y en a des montagnes dans les acéries au monde, et puis très peu d'utilisation de ce produit-là. Et puis, en plus de ça, on prend du CO2 existant et on l'injecte dans notre procédé. Donc, on le retire de l'atmosphère et on le séquestre dans notre produit. Les blocs de construction, pour vous donner une idée, un bloc comme cela pèse environ 17 à 18 kg. Pour chaque bloc qu'on fabrique, en éliminant le ciment, il y a 2 kg de CO2 qui vient d'être évité complètement dans la fabrication du bloc, comparativement à un produit fait à base de ciment. Et puis, l'injection du CO2 dans le produit va ajouter un autre kilogramme d'élimination. Alors, on devient un bloc négatif. Alors, chaque fois qu'un bloc de construction cabricuite est mis sur un chantier, essentiellement, on vient d'éliminer entre 500 g et 1 kg de CO2 de l'atmosphère, en plus d'en avoir évité 2 kg. Évidemment, au niveau des performances, les performances sont au moins aussi bonnes et même, on découvre, les caractéristiques physiques du produit, en fait, sont même meilleures qu'un produit à base de ciment. Puis là, je parle de caractéristiques, comme par exemple, résistance au feu, résistance au gel de gel, résistance à la structure elle-même. Présentement, la limite de notre technologie se situe au niveau des bétons préfabriqués. Donc, par exemple, on mentionnait des blocs de maçonnerie, de construction, des pavés, des murs de sous-traitement, des choses comme ça. Parce qu'il faut que le produit puisse être inséré à l'intérieur d'une chambre de cure. Donc, il faut que ça rentre, parce qu'il faut l'envelopper, si vous voulez, de CO2. Éventuellement, on pourra faire des produits préfabriqués à grande échelle, par exemple, des tuyaux de voirie, des choses comme ça, qui pourraient être rentrés à l'intérieur d'une chambre de cure. Là où on ne sait pas encore le futur, puis on n'a même pas touché à ça, parce qu'on en a beaucoup à faire déjà, c'est le béton coulé, par exemple, lorsque un camion de béton vient et coule un trottoir en béton, des choses comme ça. On a beaucoup d'ententes de développement en Europe présentement, en France, en Irlande, en Angleterre. Ici, au Canada, quelques autres clients qui sont intéressés maintenant à adopter notre technologie. Et notre effort depuis environ un mois maintenant est d'aller pénétrer le marché américain, évidemment, parce que c'est un marché énorme. On n'éliminera pas le ciment demain matin, c'est clair. Mais si on peut en enlever une partie puis faire des produits qui sont complètement verts, déjà, on va reconstruire en grande partie à la solution globale de notre problème d'environnement. Au Canada, la majorité de la consommation d'énergie d'un bâtiment, environ 60 %, vient du chauffage et de la climatisation. Dans un contexte où on cherche des avenues durables, l'isolation est un choix qui s'impose. Après tout, l'énergie la moins polluante est celle qu'on ne consomme pas. Malheureusement, quand on veut bâtir un chalet ou rénover sa maison, les isolants qu'on va trouver en quincaillerie, comme le polyuréthane, sont pour la plupart des produits dérivés du pétrole. Ils sont une source de GES lors de leur extraction, de leur production, et ils ne sont pas toujours recyclables. C'est pourquoi certains se tournent vers l'éco-conception pour donner naissance à des matériaux biosourcés. Ça ressemble à quoi, un matériau biosourcé? Bien, ça ressemble entre autres à une plante de la famille des cannabinacées, comme le chanvre. Le chanvre a longtemps été laissé de côté au Québec parce qu'il a été confondu avec le cannabis. C'est vrai qu'à la base, c'est la même plante, mais la différence, c'est que le chanvre industriel ou textile ne contient pas ou peu de THC. Contrairement au cannabis, le chanvre, c'est pas pour fumer, même si son potentiel a de quoi faire halluciner. On essaie de revaloriser cette plante-là maintenant au niveau industriel, mais depuis des millénaires que le chanvre est utilisé parce que c'est une fibre qui est durable, une fibre qui est forte. Ça servait, par exemple, à faire le cordage des bateaux. C'est aussi une fibre qui est naturellement résistante aux rongeurs, donc beaucoup d'avantages. C'est un savoir-faire qui a été perdu en les dernières 50 années. Je m'appelle Christiane Bérubé. Je suis directrice adjointe et responsable de la commercialisation chez Nature Fibre. Nature Fibre est une entreprise qui est située à Val-des-Sources-en-Estrie, qui a été fondée en 2017. Puis la mission principale, c'est de fabriquer et distribuer des isolants biosourcés avec une excellente performance thermique. Les qualités du chanvre au niveau de l'isolation sont vraiment intéressantes parce que les fibres de chanvre contiennent de l'air. Puis en fait, c'est l'air qui est à l'intérieur des fibres qui constitue l'isolant du matériau. C'est une plante qui peut rester très longtemps à l'intérieur des murs avec de fortes propriétés insonorisantes. Donc, étant donné sa forte densité, on va avoir une isolation sonore supplémentaire. Au niveau des procédés de production pour produire les matelais isolants, on utilise une machinerie industrielle qui sont utilisées surtout dans le domaine du textile. Et on utilise un procédé qu'on appelle de herler. En fait, l'idée, c'est un peu de mélanger les fibres et les fusionner à la chaleur pour ensuite leur donner une forme et avoir un matelas finalement qui est semi-rigide pour installer entre les ostatures d'un mur, d'un bâtiment. Donc, c'est les matelas isolants qu'on fait en plusieurs dimensions selon les murs. Donc, si on a 2 pouces, 3.5, 5.5 pouces, 7.5 pouces, selon les standards pour la construction en bois. On a aussi une version qui est HD, haute densité, donc qui est plus rigide. Nos panneaux format réel ont à peu près cette dimension-là, tout dépendant de la configuration du bâtiment. Et c'est des panneaux, comme on voit, qui sont quand même souples et qui s'installent à l'intérieur des ostatures. Pour nous, les défis, c'est vraiment de contrôler la densité du produit, de savoir quelle densité est optimale, de trouver quelles recettes de produits sont optimales pour obtenir les meilleurs résultats en isolation. On a travaillé beaucoup en recherche et développement avec les centres collégiaux de transfert technologique, dont le CEREX Arimouski, pour être capables de trouver aussi des recherches scientifiques pour comparer nos produits, avoir exactement les réponses qu'ils auraient selon les niveaux d'humidité, les différentes températures, la réaction au feu, la réaction aux champignons. Donc, est-ce qu'ils vont bien se comporter à l'intérieur des meurs? Donc, ce que nous avons découvert à propos de notre matériau, c'est que plus il fait froid, plus la valeur isolante augmente, ce qui permet dans les climats plus froids d'avoir une meilleure isolation. Ce qui est vraiment l'inverse, donc, de certains isolants, comme les isolants, on va dire, un peu plus pétro-sourcés, où, effectivement, à partir d'une certaine température négative, ne performent plus aussi bien, ils perdent leur résistance thermique. Je m'appelle Papa Diouf, et donc, je suis co-directeur général du CEREX pour tout ce qui touche la recherche et l'innovation. Le CEREX, c'est donc un centre collégial de transfert de technologie. Donc, c'est comme un centre de recherche appliqué. Et nous, notre secteur, c'est vraiment la transformation des produits forestiers, notamment, donc, l'utilisation du bois et maximiser tout ce qui touche les matériaux biosourcés, autant dans la construction que dans les produits de tous les jours, en fait. Les matériaux biosourcés sont connus pour avoir plusieurs avantages par rapport à certains isolants, on va dire, conventionnels, tels que la laine de verre, laine de roche, etc. Ça améliore nettement l'efficacité énergétique des bâtiments, autant l'hiver qu'en été. Ces isolants conventionnels, l'avantage qu'ils n'ont pas, c'est au niveau, effectivement, de ce qu'on appelle le confort d'été et le déphasage thermique, c'est-à-dire le temps que va mettre la chaleur pour traverser un mur, OK ? Avec un isolant biosourcé en fibre de chambre, il y a ce qu'on appelle un déphasage thermique, c'est-à-dire le temps qui peut aller de 7 à 12 heures avant que ça pénètre dans la maison. Alors que si on utilise, par exemple, un matériau, on va dire, plus conventionnel comme la laine de roche, c'est 4 à 6 heures. Donc au bout de 4 à 6 heures, la chaleur a déjà pénétré dans la maison. Ce qui fait qu'à ce moment-là, il y a une surchauffe qui se fait l'été et c'est pour ça qu'on observe de plus en plus lors des canicules que les gens s'équipent en climatisation, ce qui ne serait peut-être pas le cas si on isolait avec l'isolant fibre de chambre. L'idée derrière, c'est après, une fois que vous avez utilisé, effectivement, dans l'enveloppe du bâtiment. Donc là, vous pouvez voir une enveloppe, une coupe de mur où vous avez le gypse, les montants et entre les montants, vous avez l'isolant. Mais ceci dit, c'est qu'on peut avoir ici, rien qu'au Québec, on va dire presque 100 % biosourcé. Il y a quand même plusieurs défis ou obstacles auxquels la nature fibre doit faire face dans l'industrie. D'abord, c'est sûr que c'est un marché où les joueurs sont bien établis depuis longtemps ou les réputations de confiance. Donc, arriver avec un nouveau produit, c'est plus difficile, mais surtout aussi, c'est toujours difficile avec notre matière première de distinguer aussi le chanvre du cannabis. Donc, ça aussi, il y a tout un travail d'information, d'éducation à faire, une réputation à bâtir pour le produit, qui est très performant. Et également, il y a beaucoup de barrières à l'entrée dans l'industrie de la construction. En ce qui concerne le chanvre ou les isolants biosourcés, il n'existait aucune norme ou aucun guide technique qui permettait de pouvoir homologuer le produit au cas du bâtiment. Donc, c'est le Centre canadien des matériaux de construction qui a élaboré ce guide-là. L'exercice a duré quand même plusieurs années, suite à quoi Nature Fibre a pu effectuer les tests, se mettre aux normes, et justement, pour pouvoir obtenir cette certification-là. La certification et la réponse aux normes est très, très, très importante, ne serait-ce que pour avoir, par exemple, la prescription d'un architecte. Des fois, ça va aussi loin qu'un permis de construction, une assurance pour les garanties de maison neuve. Donc, en théorie, il n'y a pas de problématique à vendre le produit sans qu'il soit certifié. Mais en pratique, évidemment, ça rend l'utilisation plus compliquée. Il faudrait que le code du bâtiment s'adapte à l'émergence de ces nouveaux matériaux-là. Le code, il faudrait le repenser, parce que pour l'instant, il est fait pour des matériaux qui ne sont pas forcément issus de ressources renouvelables, donc soit pétrole ou minéral, qui n'ont pas les mêmes caractéristiques physiques ni mécaniques, comme la laine de verre et la laine de roche, qui sont inifuges et qui ont une bonne protection contre le feu. Et quand on veut venir avec une innovation, qu'elle soit la plus verte possible, il faut effectivement qu'elle respecte certaines exigences techniques, mais sans entraver le côté durable et écologique de ces matériaux. Dans les dernières années, Naturefib a eu le temps de faire quand même beaucoup de recherche et développement, donc on a essayé plusieurs choses. C'est possible d'effectuer notre procédé avec du jeans, par exemple. Ici, on va avoir de la mousse recyclée, combien de matelas ou différents produits qui ont été utilisés avant. Le projet qu'on a fait avec le Cérex, qui est super intéressant, avec les résidus, en fait, de cèdre. On a des nouveaux produits aussi qui sont encore sur notre liste d'essais, comme la slépiade, qui est une plante qu'on retrouve beaucoup au Québec. Le Cérex nous a appuyé beaucoup dans la recherche et développement ici, et Naturefibre a appuyé le Cérex dans d'autres projets innovants pour donner une valeur ajoutée à des sous-produits d'écorces de cèdre. Par exemple, on a travaillé beaucoup avec eux sur un projet de revalorisation de ces fibres-là pour les transformer également en matériaux isolants pour la construction. Les écorces de cèdre sont un sous-produit de l'industrie forestière, plus particulièrement de la production de bardeaux de cèdre. Et c'est quelque chose, effectivement, qui, pour l'instant, n'est pas valorisé en dehors du pays. C'est là où on a demandé à Naturefibre de savoir s'ils étaient ouverts à ce qu'on fasse des panneaux d'isolant en fibre d'écorces de cèdre qui utilisent donc, on va dire, les mêmes procédés de fabrication. La seule différence étant la fibre. Donc, tout le défi est là. Dès qu'on change d'une fibre à l'autre, c'est assez complexe parce que, dépendamment de la longueur de la fibre, c'est plus forcément le même liant, c'est plus même les mêmes équipements. Et finalement, une fois qu'on a validé toutes ces spécifications requises pour utiliser cette ligne, on est allé faire les essais à l'échelle pilote. Au niveau des essais, ici, qu'on a fait avec le Cérex, écoutez, c'était très concluant, c'est un matériau très isolant, insonorisant, très intéressant, qui fonctionne avec notre machinerie ici, avec laquelle on peut faire un très beau produit final. Donc, c'est un projet qui est en cours, mais qui est encore à l'étape, évidemment, de vraiment de l'innovation. Il y a certains défis qui vont se trouver peut-être au niveau de l'approvisionnement en matière première, c'est qu'une fois que le produit est développé, qu'on sait qu'il fonctionne, maintenant, il faut s'assurer est-ce qu'on peut avoir la matière pour produire ce produit-là à grande échelle, comment on va faire, quelles sont les étapes. Dans le cas de l'écorce de cède, la matière que nous avons sont des copeaux de cède, donc il faut les transformer d'abord en fibres, les sécher, pour ensuite utiliser notre procédé. Donc, il manque une phase qui est peut-être à développer dans les futures années. Les matériaux biosourcés ou issus du surcyclage, c'est-à-dire de la revalorisation de matières industrielles comme l'écorce de cèdre, gagnent de plus en plus nos murs au Québec. Et c'est une bonne nouvelle. L'isolation thermique de toutes les structures québécoises avec ces matériaux permettrait d'économiser 100 millions de tonnes de CO2 par année. Non seulement ces nouveaux isolants thermiques permettent d'économiser de l'énergie, mais en plus, ce sont de bons capteurs de CO2. Les chercheurs qui les développent n'ont pourtant rien inventé. Il y a une centaine d'années, les habitants des îles de la Madeleine isolaient déjà leur demeure avec une plante qui pousse dans l'eau salée, la zoster marine, qu'on appelle aussi l'herbe de mer. C'est d'ailleurs en s'inspirant de ces techniques ancestrales qu'un chercheur de l'Université de Sherbrooke a eu l'idée d'intégrer la zoster marine à des résidus de construction comme le gypse qui gagne alors en performance. Pas bête! Et il y a d'autres chercheurs qui se tournent vers les champignons pour développer des matériaux alternatifs. Parce que les champignons, c'est magique. Qui aurait cru qu'un jour, bâtiments et champignons feraient bon ménage? La bonne blague, dans le milieu des mycomatériaux, on sait que les deux marchés les plus prometteurs, ce sont dans les matériaux de maison puis dans les chaussures, qui sont les deux endroits où historiquement, on a été éduqué à avoir vraiment peur des champignons. Je m'appelle Geoffroy Renaud, je suis fondateur de Mycelium Remedium Mycotechnologie. Je suis aussi étudiant au doctorat en sciences biologiques à l'Université de Montréal avec comme sujet de recherche les mycomatériaux comme une technologie de gestion des matières résiduelles. On a fondé en 2012 cette société-là avec l'intérêt de déployer le pouvoir régénérateur des champignons. Quand on travaille avec les champignons, on réalise que si on est filamenteux, tu vois qu'ils déploient dans le fond son organisme à l'intérieur d'autres matières. Donc, il agit comme une colle vivante. Cette colle-là, elle a des propriétés physiques particulières qui sont super intéressantes, en particulier face au feu et en particulier face à la dépollution. Il y avait cet intérêt-là de dire, bon, déjà, on voit qu'il y a une qualité de matériau, on voit que ça peut être un élément anti-structurant ou du moins anti-spectaculaire. Puis nous, on développe des procédés pour faire des propositions technologiques. Comment fabriquer des mycomatériaux? Ça commence avec une culture de champignons, une culture pure. On dit que le mycélium, il se propage par contact. Tout peut être donné aux champignons. Tant qu'il peut s'y toucher, il va se déployer puis chercher à le dégrader, le digérer, l'intégrer dans son être. Il y a plein de choses qu'on peut donner à manger aux champignons, comme du pétrole, les mégots de cigarette, les vieux masques de COVID, tout ça. Puis à ce moment-là, c'est intéressant parce qu'il vient modifier un peu la structure des éléments dans lesquels il se déploie, mais il va aussi lier des éléments qui sont déjà là. Donc, on fait de la reproduction de culture comme ça. On va choisir un champignon, le cloner, l'isoler. Ensuite, avec cette culture pure-là, on va la propager. Puis, quand on est à l'étape des mycomatériaux, on va chercher à lui donner une forme. Si on va faire des matières complexes, des matériaux plus raffinés, on va prendre ce bloc de mycélium-là puis on va l'intégrer dans un moule. Puis le moule va devenir son environnement de croissance dans lequel il va se densifier. Donc, on laisse pousser en moule, ça va prendre deux à six semaines, dépendamment des qualités d'usage qu'on recherche. Puis, à la suite, on va simplement le démouler puis le déshydrater puis on se retrouve avec un matériau qui est assez rigide. Par la suite, on va le traiter, soit avec une peinture ou avec un revêtement laqué ou une huile, par exemple. C'est sûr que tous les matériaux faits à partir de champignons, ils vont inclure dans leur procédé de fabrication un moment de neutralisation des cultures. C'est-à-dire, les cultures vont être cuites à des températures, un peu comme à l'épicerie, beaucoup des aliments transformés sont pasteurisés. Les mycomatériaux vont être pasteurisés à des températures assez élevées. Puis, à partir de là, on peut remplacer, par exemple, le styrofond, on peut remplacer la laine de roche qui ont des passifs environnementaux, éco-toxiques, tout ça. Fait qu'on peut en offrir une substitution qui est faite de résidus agroalimentaires, de résidus textiles, de résidus de construction. Alors, c'est sûr que quand on dit champignons, les gens ont peur. Alors, quand on parle de mycomatériaux, d'écomatériaux qu'on va rentrer dans nos murs, dans nos maisons, mais ce ne sont pas des matériaux qui vont être vivants. Le champignon, dessus, il est stabilisé, il n'est plus vivant. Il a juste fait son réseau mycéliens. Puis là, par des procédés qui peuvent être des procédés de chauffage, donc au-dessus de 100 degrés, on tue tout ce qui est vivant ou par ozonation ou lumière UV. Mais on va rendre le champignon inerte, mort, et on a acquis un matériel qui est stable et qui est parfaitement biologique. Je m'appelle Joanne Laure, je suis botaniste au Jardin botanique de Montréal et professeure associée au département des sciences biologiques à l'Université de Montréal. Au Jardin botanique, je suis en charge du parcours des phytotechnologies et à l'Institut de recherche de la plateforme de phytotechnologie. En gros, je travaille énormément sur comment on utilise les plantes et leurs associés vivants, que ce soit des bactéries ou des champignons, pour lutter contre la pollution de nos écosystèmes et puis pour lutter contre les changements climatiques à venir. Les champignons, c'est les seuls organismes qui sont autotrophes. Ce sont donc les seuls organismes qui vont prendre des matières, du carbone, de l'oxygène et créer quelque chose. Et c'est super pertinent de regarder ça par rapport à nos déchets, typiquement les déchets de construction et de se dire qu'un champignon, ça va être quelque chose qui va polymériser naturellement, de façon biologique, n'importe quel déchet pour en faire un nouveau constituant. Et ce matériel-là, il est écologique, il est biologique. Les micromatériaux s'inscrivent dans une économie circulaire, mais c'est un peu plus long à décrire qu'une éco-conception d'un produit qui est fait pour être dégradé ou devenir simplement l'intrant d'un autre produit. Les champignons, non seulement ils carburent à la dépollution, mais ils ont évolué au gré des défis environnementaux qu'on connaît. Les champignons sapotrophes avec lesquels nous, on travaille, on sait qu'ils sont apparus dans la troisième grande extinction quand il n'y avait rien pour dégrader les arbres et qu'il y avait une accumulation des billots sur le sol qui créait plusieurs problèmes. Puis il y a certains champignons qui ont muté pour dégrader les arbres, les ramener au sol en faire le humus. Aujourd'hui, c'est un peu la même chose si on a un ensemble de résidus comme ça, de gisements de résidus qui sont super problématiques parce qu'ils sont trop denses, ils sont trop durables. C'est un paradoxe. Ils sont tellement solides que la plupart des bactéries n'ont pas capables de les pénétrer et de les dégrader. L'ensemble des plastiques qu'on met au dépotoir, c'est des siècles de dégradation. Ils libèrent du méthane qui est 25 fois plus nocif que le CO2. Ils finissent par faire des microparticules qu'on ingère qui sont extrêmement polluantes pour nous. Une des finesses des micromatériaux, c'est que comme ce qu'on développe, c'est une colle dont on peut entraîner l'appétit pour une série de résidus. Les micromatériaux, ils s'inscrivent dans cette dynamique-là où ils peuvent participer à la solution pour à peu près tous les gisements problématiques qu'on connaît. On a les résidus agroalimentaires, on a les résidus textiles aussi. Tu vois, au Québec, je crois qu'on est à 6 % de recyclage, environ 400 000 tonnes annuelles de textiles, en partie parce qu'ils contiennent du plastique et que c'est très difficile à recycler. Mais c'est un paradis pour les champignons. On a aussi les résidus de construction, démolition, rénovation. Fait que c'est cette idée-là de dire oui, on peut se nourrir de résidus puis on peut ensuite offrir une alternative à des produits polluants. Puis entre les deux, tu vois, on arrive à faire le compromis où si on fait un travail de dépollution, de rénovation où on enlève ces éléments polluants-là, bien on peut aussi les prendre en charge à l'intérieur de la production des micromatériaux. Dans cette démarche-là, comme on a un intérêt non seulement de développer un produit, mais de développer un procédé de gestion des matières résiduelles, fait qu'on travaille sur des modèles pour prédire le comportement des champignons en relation avec des résidus parce que lorsqu'on travaille avec des matières résiduelles, il y a une fluctuation constante des intrants. Le champignon, c'est assez magique. Donc, il s'installe dans son substrat, il colonise avec son mycélium, donc ses filaments mycéliens, l'entièreté d'un substrat. Et puis, ce substrat, c'est du béton. Il garde malgré tout les propriétés internes du béton. Si c'est un matériel isolant, ces propriétés-là vont être décuplées. En fait, au final, il redonne forme à un substrat. Et donc, suivant le champignon qu'on utilise, on va avoir des propriétés qui vont être complètement différentes, qui vont donner solidité suivant le substrat que tu mets ou qui vont donner plus d'isolation thermique ou acoustique. Puis, les champignons, ça a des tas de propriétés et ça a l'intérêt aussi d'avoir une peau, un cuir qui le rend particulièrement imperméable et des propriétés qui sont de l'ordre de l'ininflammabilité. Donc, c'est une ingénierie biologique assez fascinante. Et c'est assez amusant de se rendre compte qu'en fait, ça a toujours été là et puis c'est maintenant qu'on s'aperçoit qu'on peut utiliser les champignons, qu'on peut utiliser la biologie pour créer un monde qui est largement différent de celui qu'on avait avant. Pourquoi? Parce qu'au final, on était sur un principe d'extractivisme et que maintenant, nous avons tous conscience que nos matières premières, elles sont finies. On a des stocks qui ne sont pas infinis. Et donc, du coup, on doit peut-être plus optimiser, mieux optimiser nos façons de vivre à tous. Champignons, chanvre, écorce de cèdre, ouate de cellulose, paille, laine, lin. De nombreuses recherches sont réalisées pour diversifier les ressources dans le secteur de la construction en valorisant les matières résiduelles. Et les chercheurs sont créatifs. Une entreprise montréalaise a développé un isolant thermique recyclé à 100 % à partir de jeans. Une chaire de recherche sur les éco-composites de l'Université de Sherbrooke a quant à elle développé un pare-vapeur pour éviter la condensation avec de la fibre de carotte. Et en France, une start-up recycle des mégots de cigarettes en les transformant en isolants pour le bâtiment. Une autre fait pareil avec les poils d'animaux. Chose certaine, les bonnes pratiques se propagent comme des champignons pour créer des bâtiments à impact positif sur l'environnement et la santé des occupants. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501